et bien bonjour à tous et à toutes les joueurs les joueurs c'est payeux co j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure nax ramas souvenez vous la dernière fois on avait fait tadeus avec les défis de glace donc c'était avec le prêtre on avait réussi et donc là on est parti pour débloquer le dernier quartier le quartier de givre quartier de givre qui est assez surprenant bon déjà le de givre vous allez vite voir déjà on aperçoit de la glace on se demande waouh qu'est ce qui se passe et tout on va voir qu'au cours de cette partie on m'a affronté un truc au cours de ce quartier on a beaucoup de cartes sort glace donc du deck match et le premier monstre qu'on a c'est safiron je le dis comme ça gigantesque huirme de givre d'accord habille-toi chaudement oui je vais m'habiller chaudement ressuscité pour servir quelle touzanne safiron garde pour l'éternité l'entrée de son maître donc on remarquera que le quartier de givre est composé de deux personnes alors que le quartier des assemblages on avait quatre donc pour commencer ce combat vous l'avez cherché j'avais utilisé le deck match je me suis fait poutrer c'est pour ça que je vous montre un peu pour vous montrer un peu comment ça se passe donc on a commencé avec une main qui était pas mauvaise et on commence le combat avec une espèce de bonhomme qui vient comme ça et on remarque que son pouvoir permet de geler chaque personnage moi ce petit gnome lui aussi a pas intrusions ici comme toi mais j'espère qu'on finira pas comme lui donc le problème avec son deck c'est qu'à chaque fois en fait il a gelé tout le terrain donc en gros le bloc de glace son effet c'est de protéger deux monstres à jason pour ne pas poser plus de monstres le gros problème c'est qu'il détruit le monstre puisque lui il a des cartes extrêmement puissante donc et derrière ce bloc de glace vous me rejoindrez donc c'est à baser son jeu sur ce monde de monstres sur le terrain donc c'est ce qu'on fait là ça demande vraiment de refaire son deck de plus il a énormément de cartes comme je disais des images qui permettent de jouer et de nettoyer le terrain qui vous empêche d'attaquer et c'est extrêmement puissant et donc on se fait très très vite à voir donc une fois que je me suis fait péter j'ai essayé avec un autre deck que j'ai préparé moi-même et c'est possible c'était le deck voleur les voleurs que je ne fais pas beaucoup d'habitude mais là je trouve que le deck voleur il est plutôt bien pour n'accéder à s'il permet de faire de autre chose et soit sur tes gardes saffiro donc pour ce deck enfin comme vous savez des volums évidemment c'est un deck pour piocher donc le but il y avait plus de main levé des dégâts grâce aux cartes monstres parce que franchement c'est pas facile du tout de l'avoir avec les cartes monstres on est qui nettoie extrêmement bien le terrain donc ce petit gnome un peu gelé pour toute la partie les serviteurs à gestion sont immunisés contre le souffle de givre donc le souffle de givre c'est évidemment l'attaque de base de saffiro qui est une attaque assez intéressante personnellement j'ai beaucoup aimé saffiro mais j'aurais aimé qu'il ait un second pouvoir tout simplement une sorte de pouvoir qui enlève plusieurs points de vie à tous les monstres comme s'il disait sa patte ou sa queue vous voyez pour essayer de détruire donc franchement j'aurais aimé un moral qui soit un peu plus travaillé mais j'adore ce personnage parce que j'ai utilisé les cartes mages j'adore les cartes enfin j'adore les mages donc déjà de base déjà c'est donc quelque chose de bien et ensuite que je trouve que ce nom sera de la gueule qui est cool voilà c'est un espèce de dragon après il fait extrêmement référence à tout ce qui est dans warcraft donc c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié et pour en revenir à la stratégie du jeu parce que là j'ai un peu parlé de sa firme un peu fait le tour de son pouvoir il a beaucoup de cartes mage et après il a toutes les cartes d'un extra masse qui sont bien pété donc il faut vous adaté le jeu moi je me suis dit que le deck le deck voleur était le plus adapté notamment là pour bloquer une grosse émence parce que vous pouvez le renvoyer vous détruire peut le tuecher mais il me semble qu'il est surtout pris alors on va voir ça au fur et à mesure que le deck avance mais parce qu'il y a des camouflages ce qui fait qu'il pourra pas les cibler avec ses pouvoirs et qu'il peut infliger beaucoup de dégâts grâce aux cartes non je vais rester derrière ce bloc de glace en simple niveau de raison que c'est le seul moyen que j'ai de me protéger sauf si tu me fais des cônes de gifres comme ça alors le cône de gifres même si vous avez des provocations enfin des des camouflages à faire donc ce qui est bien aussi avec le deck j'ai des voleurs je n'ai rien j'ai cité à chaque fois c'est que vous avez aussi des armes ce qui va vous permettre en plus d'attaquer et ça il pourra pas vous vous contrer sauf s'utilise en fait ça boule de glace pour vous geler mais c'est pas très c'est pas très malin parce que je pense que vous laisse vous montrer mais franchement c'est vraiment le deck que je vous conseille le prépare un peu en plus les decks voleurs restent un peu une uniforme et pas vraiment ils ont une grosse cohérence contrairement à certains des jours on pourrait avoir un deck un deck mal furieux un autre deck mal furieux sont complètement différents alors que l'idée quand même le voleur reste assez assez similaire notamment à cause de leur carte sort enfin les cartes magie toussaint qui sont vraiment très très utile très fort donc que tout le monde dit l'esprit c'est on utilise beaucoup de cartes sort qui permettent de piocher dans le deck dès que voilà et c'est vraiment ce que je vous conseille pour ce boss on regarde un petit peu ce que ça donne voilà pour l'instant on a réussi à booster notre panthère ce qui fait qu'il est plus qu'à 9 points de vie vous voyez ça passe relativement vite si on se débrouille bien si on a bien les bonnes cartes et s'il ne gèle pas trop parce que sinon voilà et puis rien mais sinon ça se passe plutôt bien au niveau des cartes sachez qu'il aura toujours toujours déjà beaucoup de cartes dans sa main sauf si vous trouvez un moyen de lui faire claquer pour je ne sais que je ne sais par quel miracle ni comment pour tous ceux qui se posent la question comme moi qu'est ce que ça fait si on silence notre petit bonhomme de neige là notre petit gnome eh ben j'avais testé il me semble avoir testé je ne sais même plus si c'est dans cette partie là ou pas je ne sais plus on affiche quatre points de dégâts et donc il y aura cinq points de vie mais on peut même pas lui affliger des dégâts voilà on va s'éclater gentiment sur sa provocation et donc je ne sais plus si c'est dans cette partie là ou pas qu'on s'élance le bonhomme mais dans le silence je me demandais s'il pouvait attaquer ou pas et de mes souvenirs non il n'attaque quand même pas le truc qui reste quand gelé il est juste le silence aussi si mes souvenirs sont bons et en plus ils vous protègent plus si mes souvenirs sont tous bons au pire je vais faire un petit truc quoi avec eux tiens bon voilà quand le silence ou pas si c'est l'encre le bas et que je me souviens exactement oui donc on voit là on le silence ah non il peut attaquer d'un seul coup ah si 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 donc il est plus gelé il attaque donc on détruit tout le monde et là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'on continue je suis content parce que je me souvenais plus de ça les amis moi je trouve que c'est génial ça par contre on booste notre attaque pour terminer donc on ne saura pas qu'est ce qui se passe avec son souffle son souffle de glace mais vous pouvez s'élance le petit bonhomme pour l'avoir avocadé sachant qu'il a quand même pas mal de points voilà petit conseil aussi ça c'est au passage parce que je m'en souvenais plus ça c'est une bonne chose donc voilà franchement avec voleurs mais on s'aime pas depuis le début donc voilà je vous conseille vraiment le dc des voleurs pour réussir ça c'est simple à manier on obtient deux cartes qui sont très intéressants et on finit ce combat là dessus sur cette victoire donc je vous attends tous pour le prochain défi c'était payé quoi je vous souhaite à tous une agréable journée bon